La météo en toute confiance avec Vandenborg. Bonsoir, les brumes et brouillards seront parfois denses au petit matin, surtout dans les vallées ardennaises. Actuellement, nous sommes sous l'influence de courants frais, humides et légèrement instables, qui circulent entre un anticyclone centré au large de l'Irlande et une dépression qui se trouve sur la Russie. Au cours des prochains jours, la zone de haute pression va se décaler vers la mer Baltique, nous garantissant un temps sec et plus en soleil. Nous avance là pour cette nuit. Après une dernière averse résiduelle, les cumulus vont se dissiper. Les éclaircies se feront plus larges, sauf dans l'extrême nord où là il y aura quelques nuages à altitude. Et puis les bancs de brume et de brouillard vont se former. La nuit sera encore assez froide avec des minimas qui varieront entre 2 et 12 degrés. Demain, mercredi, après la dissipation de la grésaille matinale, nous aurons droit à quelques très belles périodes de soleil. Et puis l'après-midi, le ciel deviendra plus nuageux, sauf dans le sud. Le temps devrait rester sec et nous allons gagner 1 degré par rapport à aujourd'hui, avec des maximas compris entre 16 et 20 degrés. Sur les plans d'eau intérieure, demain, le vent sera de secteur nord, de 3 beauforts. En pleine mer, ce sera un vent de nord-ouest, de 3 beauforts également. La mer sera peu agitée avec des vagues atteignant parfois un mètre de haut. Pour la suite, nous allons profiter de deux belles journées, jeudi et vendredi, avec quelques brumes matinales, quelques nuages, beaucoup de soleil et des températures en hausse. Et puis samedi, après une matinée assez agréable, une perturbation va arriver par l'ouest, le ciel va donc devenir plus nuageux et il y aura également un risque de pluie ou d'averse. Nous terminons avec les éphémérides, mercredi 3 septembre, nous fêterons les grégoires. Le soleil se lèvera à 6h59, se couchera à 20h24, nous allons donc perdre 5 minutes de clarté. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une toute bonne nuit, à bientôt. La météo en toute confiance, avec Vandenborg. La météo en toute confiance, avec Vandenborg. Rien ne va plus au royaume de Zookabar. Tu m'as vendu des girafes sodomites. Gladiator, c'est bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La médecine est-elle en partie corrompue ? La question vient d'être posée avec insistance par le président des mutualités chrétiennes. Selon lui, les industries pharmaceutiques font les yeux un peu trop doux aux médecins. Les cadeaux offerts en échange de la prescription de certains médicaments les perplexes. Il faudrait donc mieux légiférer, voire instaurer des poursuites pénales contre ces pratiques. Sylvie Duquenois. Chaque fois qu'il ouvre le journal des médecins, le président des mutualités chrétiennes n'en croit pas ses yeux. Il cherche l'information médicale à la loupe. Chacun doit conclure qu'il doit aller voir l'ophtalmologue parce qu'il y a vraiment un problème pour lire cela. Par contre, c'est manifestement une publicité et c'est comme ça à toutes les pages. Et ce n'est encore rien face aux croisières sur le Nil que les firmes pharmaceutiques offrent par ailleurs aux médecins. Les mutualités chrétiennes partent en guerre contre ces pratiques. Des DVD, des PC, des croisières, des séjours au sport d'hiver pour des médecins qui prescrivent, c'est une forme de corruption, ce n'est pas acceptable, il faut interdire cela purement et simplement. La générosité de l'industrie du médicament à leur égard, les médecins n'aiment guère en parler, le sujet l'aimait visiblement mal à l'aide. Leurs représentants, eux, se veulent pragmatiques. Il est normal que médecins et industrie aient des relations de partenariat qui soient conviviales, mais il n'est pas normal évidemment que ça soit prétexte à des cadeaux somptueux. Quant à l'industrie du médicament, elle estime avoir balayé devant sa porte en établissant avec les médecins un code de déontologie sur ces pratiques. Un code qui fait la distinction entre cadeaux somptueux et juste rémunération. Depuis le 1er septembre, nous avons renforcé le cadre déontologique. Il faut dire que souvent il y a confusion entre ce qu'on appelle cadeaux et la rémunération correcte des médecins pour leur collaboration à des essais cliniques. Mais les mutualités chrétiennes persistent et signent. Il faut poursuivre pénalement ces pratiques. Elles ont une influence sur les prescriptions et cela coûte cher. La vente de médicaments a augmenté de 18% ces quatre dernières années. Et toujours en matière de santé, un chiffre vient d'être rendu public, celui du nombre d'euthanasies réalisées en Belgique. La pratique a été autorisée il y a presque un an. Une commission de contrôle est chargée de vérifier la manière dont la loi est appliquée dans ce domaine. 170 cas d'euthanasie ont été recensés chez nous. Un chiffre qui serait cependant loin de refléter la réalité et qui pourrait être deux, voire trois fois plus élevé. Joanne Monté. 11 mois après la loi sur l'euthanasie. Au service des soins intensifs de l'hôpital Erasme à Bruxelles, la pratique médicale n'a pas changé. Très sincèrement, ça n'a rien changé. Je pense que nous essayons d'avoir une attitude humaine vis-à-vis des personnes en fin de vie. C'est ce que nous faisions avant que la loi n'apparaisse. C'est ce que nous continuons à faire maintenant. Nous n'avons jamais rempli aucun document parce que nous ne pensons pas que le malade doit signer un quelconque document pour avoir droit à l'aide qu'il désire. Pourtant, selon la loi, chaque médecin qui pratique une euthanasie est censé remplir une déclaration adressée à l'organisme de contrôle. Mais cette commission de vérification n'a reçu que 170 formulaires à ce jour, un chiffre au moins deux à trois fois inférieur à la pratique. À l'heure actuelle, nous le savons, certaines euthanasies sont pratiquées sans qu'elles fassent l'objet de déclarations. Mais malgré tout, ce chiffre de 170, autour des 170, après moins d'un an de mise en vigueur de la loi, cela représente, me semble-t-il, un effort important de la part du corps médical qui a donc à cœur, pour ces 170 médecins, de remplir leur déclaration et donc de se soumettre à ce contrôle. Selon nos informations, en moyenne, environ 40% des euthanasies déclarées ont été pratiquées à domicile. Dans la grande majorité des cas, il s'agissait de cancers ou d'affections neurologiques. La majeure partie des demandes concernaient des patients dont le décès serait intervenu naturellement à brève échéance. Des tendances toutes provisoires, la commission de contrôle et d'évaluation de la loi sur l'euthanasie doit rendre un rapport public dans un an. C'est une première mondiale. Le cannabis est disponible dans des pharmacies aux Pays-Bas et il peut être obtenu sur ordonnance médicale. Bien sûr, de nombreuses conditions sont fixées. La substance, par exemple, n'est réservée qu'aux patients atteints de maladies graves. En Belgique, on n'en est pas encore là, on en est même assez loin. Il faut dire que le cannabis ne fait pas l'unanimité, même s'il est utilisé dans certains services. Malika Attar. Un nouveau produit, désormais dans les pharmacies néerlandaises, des petits pots de cannabis délivrés en dose de 5 grammes. Ils sont prescrits aux patients en souffrance afin de soulager leur douleur. En Belgique, on est loin de ce type de prescription. Et de toute façon, une telle utilisation du cannabis naturel ne fait pas l'unanimité sur le plan médical. Pourquoi avoir légalisé le produit naturel ? C'est-à-dire qu'on va permettre à des patients d'utiliser du cannabis, mais sans connaître exactement l'ensemble des produits qu'il va pouvoir ingérer. Donc, d'un point de vue purement médical et pharmacologique, c'est un peu difficile à comprendre. Par contre, dans ce service depuis un an, les effets d'un spray antidouleur venu d'Angleterre et à base de cannabis sont à l'étude sur 10 patients atteints du cancer. La grande différence avec les Pays-Bas, c'est que nous utilisons un produit dérivé du cannabis, enfin extrait du cannabis naturel, qui est le THC, le tétrahydrocannabinol, pour préciser son nom, et qui est une substance active dont on connaît évidemment la quantité qui est administrée, la quantité que le patient reçoit et qui est un produit, je dirais, purifié. On est certain de ce que le patient prend. Il n'est pas accompagné des autres dérivés issus du cannabis et donc la précision thérapeutique y gagne, bien entendu. C'est la grosse différence. Manifestement, ces sprays donnent des résultats satisfaisants, assez en tout cas pour donner envie à ces praticiens de continuer à explorer ce type de médicaments dont on connaît bien peu de choses. Tout cela bien sûr avec une seule optique, étoffer la palette des traitements antidouleurs. Le ministre président Wallon, Jean-Claude Van Kouwenberg, a rencontré ce mardi Daniel Ducarme, son homologue bruxellois. Au centre de leur conversation, la participation des régions au refinancement de l'État fédéral, une position commune s'est dégagée, partagée d'ailleurs par les ministres présidents des trois régions. Pas question de se serrer la ceinture pour venir en aide au fédéral. Cela dit, il n'est pas exclu d'envisager d'autres pistes. Elles seront examinées demain mercredi lors d'une réunion rassemblant toutes les parties concernées. Des procédures de nomination sont en cours chez nous pour l'instant. Il s'agit de désigner les directeurs responsables de nos plus grands musées ou institutions scientifiques nationales. La ministre compétente en la matière, Marie Arena, a décidé de modifier la procédure. Nous vous en avons parlé hier. Mais cette décision dictée par un manque de moyens est loin de faire l'unanimité. Elle pourrait même provoquer plusieurs recours devant le Conseil d'État. La Bibliothèque royale possède l'une des plus belles collections mondiales de manuscrits et de livres. Elle fait partie des dix instituts scientifiques nationaux pour lesquels l'État recrute actuellement dix directeurs généraux. A l'heure actuelle, 174 candidats ont passé l'assessment, c'est-à-dire les tests mis sur pied par un organisme privé. Coût de l'opération, environ 200 000 euros. Aujourd'hui, l'assessment tourne autour des 1 500 euros par candidat. C'est-à-dire, dès qu'un candidat passe un assessment sur une journée, ça coûte 1 500 euros. Mais hier, la ministre a annoncé dans notre journal que par souci d'économie, les candidats qui n'ont pas encore passé l'assessment privé seront soumis à un test identique, mais organisé par le service public de recrutement, le CELOR. Pour le GERFA, groupement d'études et de réformes de la fonction administrative, ce choix est très risqué. On viole un des principes, à savoir l'unité d'appréciation du jury. Et il est évident que n'importe quelle personne qui serait atteinte dans ses intérêts pouvait introduire un recours au Conseil d'État avec des chances importantes de gagner. La solution idéale, ça serait quoi ? La solution idéale, c'est de recommencer. Bref, pour les dix instituts scientifiques fédéraux de l'État belge, rien n'est clair. Et cela dure depuis des mois et des mois. Vous le savez, les incendies ont repris dans le département du Var, dans le sud de la France. Trois pompiers français sont morts lundi soir, trois volontaires. Ils se trouvaient dans un véhicule qui a été happé par un retour de flamme. Un quatrième pompier a été, lui, grièvement blessé. 13 500 hectares de forêt ont été détruits depuis vendredi. 2000 pompiers sont actuellement mobilisés sur place. Le président français Jacques Chirac a rappelé ce soir que des sanctions exemplaires seront prises contre les incendiaires et que des moyens supplémentaires seront prochainement débloqués pour lutter contre les sinistres. Inhumation ce mardi de l'ayatollah Hakim. Il est mort vendredi dernier dans un attentat. Des centaines de milliers de chiites irakiens ont accompagné durant trois jours le cortège funèbre. L'ayatollah a été enterré dans la ville sainte de Najaf. Nathalie Massard. Deux hommes qui s'englottent. Ils viennent de déposer les restes de leur guide spirituel dans cette modeste tombe, ensuite recouverte de pierres ocres. En présence du frère du défunt, venu lui aussi rendre un dernier hommage. C'est ici à Najaf, non loin de la place de la Révolution, où l'ayatollah rêvait de son vivant d'ériger une mosquée, que s'achève donc le périple de trois jours des restes du lignitaire. Un périple suivi par des centaines de milliers de chiites éplorés, certains se flagellant, d'autres se frappant la tête ou la poitrine, comme le veut la tradition. Au milieu de cette marée humaine, des drapeaux rouges et verts, symboles du martyr et de l'islam. Nous sommes ici pour un dernier hommage et pour faire part de notre tristesse face à cet événement tragique. Nous accusons Israël, les Etats-Unis et aussi les forces de coalition parce qu'elles n'offrent pas la sécurité au peuple irakien. L'ayatollah Hakim était rentré en Irak au printemps dernier après 20 ans d'exil en Iran, d'où ses brigades lançaient de fréquentes attaques contre le parti basse de Saddam Hussein. Depuis son retour, il soutenait discrètement les forces de coalition, une prise de position qui lui a coûté la vie ainsi qu'à 82 autres personnes tuées ici devant le lieu le plus sacré de l'islam chiite, la mosquée de l'imam Ali. Toujours en Irak mais à Bagdad, cette fois, un nouvel attentat. Une voiture piégée a explosé devant le siège de la police. C'est très vraisemblablement le chef de cette police locale qui était visé. Il n'était pas dans son bureau au moment des faits. Néanmoins, le bilan est lourd. Un mort et 15 blessés. Chantal Lemaire. Une voiture piégée a dévasté le commissariat de Razafah dans l'est de la capitale irakienne. Un incendie s'est déclaré. Un épais nuage de fumée noire s'est élevé dans le ciel. L'explosion a endommagé le bureau du chef de la police de Bagdad, nommé par les Etats-Unis. Il pourrait être la cible de l'attentat, mais il n'était pas dans son bureau à cette heure-là. Hassan Ali était un allié proche des Etats-Unis dans leurs efforts pour ramener la paix en Irak. Or, les membres de la nouvelle police irakienne, entraînés et équipés par les Américains, sont souvent qualifiés de collaborateurs par les opposants à l'occupation. La bombe semble avoir été lancée tout droit à côté du bureau du chef de la police de Bagdad. Son bureau, pour certaines raisons, se trouve à côté du parking où la voiture piégée a explosé. Selon un porte-parole de l'armée américaine, un policier irakien a été tué. 15 personnes ont été blessées. La police américaine a bouclé le quartier où se trouve aussi le ministère de l'Intérieur. Des enquêteurs sont arrivés peu après l'attentat. Ils sont restés sur place pendant plusieurs heures. En Indonésie, la justice vient de condamner le dignitaire religieux Abou Bakar Bachir à 4 ans de prison ferme. L'intéressé risquait une peine de 15 ans d'emprisonnement. Ceci pour avoir participé à un complot visant à renverser le gouvernement indonésien. Il était accusé de trahison et soupçonné de collaborer avec Al-Qaïda. Abou Bakar Bachir était aussi soupçonné d'avoir organisé un attentat à Bali en octobre 2002 et qui avait fait 200 morts. Mais aucune preuve n'a été découverte à ce sujet. L'intéressé a fait savoir qu'il irait en appel. Bref retour sur les élections au Rwanda qui se sont déroulées il y a 10 jours. Faustine Touajira Mungu a contesté la victoire du président sortant Paul Kagame. Il estimait que de nombreuses irrégularités avaient été commises. Mais son recours vient d'être rejeté par la Cour suprême rwandaise. De violentes bourrasques et de fortes pluies se sont abattues ce mardi soir sur Hong Kong. Le typhon du Johan n'a cependant pas frappé directement le territoire. Les autorités locales avaient décrété le deuxième plus haut niveau d'alerte situé sur une échelle de 4 niveaux. Sur place, toute activité s'était arrêtée. Il n'y a donc pas de victime. En revanche, quelques heures auparavant, le typhon avait ravagé Taïwan. C'était il y a quelques mois. La pneumonie atypique faisait de véritables ravages un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, personne n'explique encore vraiment les raisons de cette propagation gigantesque. L'origine du virus reste également assez mystérieuse. En conséquence, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande pour certaines personnes de se faire vacciner d'urgence contre la grippe traditionnelle. Pascal Bustamente. Avril 2003, l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère connaît un point culminant. Finalement, elle aura touché 8000 personnes et fait quelques 800 morts dans 32 pays entre novembre 2002 et juillet 2003. Une mission conjointe de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, et de l'Organisation mondiale pour la santé a été menée en Chine. La cause première de l'épidémie reste mystérieuse. Nous ne voulons pas être alarmistes. Mais tant que l'on ne connaît pas l'origine de l'épidémie et les facteurs qui ont été présents à son début, la même chose pourrait se reproduire à nouveau. Le caractère mortel de la maladie dans 10% des cas et l'absence de traitement ont donné lieu au déploiement d'un luxe de précautions pour en limiter la dissémination. L'idéal serait encore de diagnostiquer sa réapparition éventuelle le plus vite possible. Le résultat principal de notre étude est que nous ignorons toujours d'où est venu le virus et que nous devons développer des tests permettant de le diagnostiquer, c'est-à-dire d'identifier le virus du syndrome et de ne pas le confondre avec d'autres virus, car il existe de nombreux autres coronavirus chez les animaux. L'Organisation mondiale de la santé a de plus recommandé de vacciner d'urgence contre la grippe traditionnelle les personnes appartenant au groupe à risque, comme les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques ou immunodéprimées. Si le vaccin antigrippal ne protège pas du syndrome, sa large application permettra d'identifier rapidement une nouvelle épidémie. Retour sur l'événement du 1er septembre, la rentrée scolaire. Les enfants ont découvert leurs nouveaux camarades et leurs nouveaux professeurs. Certains parents découvrent, eux, la facture. Et pour certains, elle est plus élevée que l'année dernière. Voilà donc que ressurgit la problématique des subsides de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel. Olivier Badard. Cette année, pour les 3e Humanités du Collège Saint-Lambert de Herstal, sur suggestion des professeurs, il a été décidé de demander aux parents 120 euros par élève pour couvrir les frais de l'année. Pour certains, la mesure est excessive. Je suis écoeuré complètement, complètement écoeuré. Bon, il paraît que l'enseignement est libre et obligatoire et gratuit jusque l'âge de 18 ans. Je me demande où est la gratuité, 120 euros en 3e secondaire. Outre ce qu'on appelle le prêt des livres ou bien les livres qu'ils doivent payer parce qu'ils écrivent dedans ou les photocopies, on a adjoint cela d'office, les euros, les 4 euros à payer pour la piscine. Il y a déjà au moins 6 euros pour une pièce de théâtre en anglais ou un cinéma en irlandais pour les 3e, donc qui est programmé déjà dans le courant de l'année. Il y a 10 euros de caution afin que chacun nous rende les livres, donc on les rend en fin d'année. Il reste alors une vingtaine d'euros qui sont destinés à couvrir les activités en général programmées en 3e. Ces explications n'impaisent pas le tourment de certains parents qui ont plusieurs enfants en âge de scolarité. La comparaison entre enseignement libre et officiel est alors inévitable. J'ai un fils qui est en enseignement officiel, je veux dire, à l'école technique ici à Herstal, c'est 50 euros avec 25 euros en fin d'année, donc on lui rend. L'enseignement libre, c'est vrai que c'est très très cher. Il ne faut pas oublier non plus que Herstal est du commun, quand même un peu sinistré. Eh bien peut-être qu'au fur et à mesure que l'on subsidie de fonctionnement qui sont censés rattraper doucement, ceux de l'officiel vont augmenter, peut-être que nous on pourra baisser. Et donc par exemple, offrir les activités culturelles aux élèves, ça ce serait quelque chose de merveilleux. La somme réclamée par le collège de Herstal semble se situer dans la moyenne de l'enseignement catholique. Au collège Saint-Adelin de Visée, 119 euros sont demandés aux parents, sans compter les frais de piscine. À Quyn, en région tournésienne, au collège Notre-Dame, ce sont là 225 euros que paye chaque élève. L'enseignement catholique devient aux yeux de certains un véritable luxe. À Herstal, les parents plaignants, à qui l'on propose des facilités de paiement, envisagent en tout cas le retrait de leurs enfants. Enseignement encore avec une situation récurrente en cette période de l'année. Elle concerne les écolières qui pratiquent la religion islamique. Certains établissements ne tolèrent plus le port du foulard. Il faut donc faire un choix. Doivent-elles changer d'école ou abandonner le foulard ? Plusieurs parents ont déposé plainte, mais en attendant, le problème est loin d'être résolu. Chantal Monnet. Zeynep et son père sur les chemins de l'école. La jeune fille a déjà passé 4 ans à l'Athénée Bruxelles de Delac. Option, science forte. Lundi, elle devrait entrer en 5e, une rentrée compromise à cause de son foulard. J'ai envie de devenir ingénieure, donc j'ai envie de faire de bonnes études. Mais mon foulard, ça pense avant. Ça représente quoi le foulard pour vous ? C'est ma religion, Dieu me l'a demandé, c'est écrit dans le Coran. J'essaie de pratiquer ma religion comme je peux. L'Athénée Bruxelles 2 a modifié son règlement d'ordre intérieur. Les convictions philosophiques et religieuses étant multiples et variées, il convient de ne pas les manifester de manière outrancière et agressive. A partir de cette année, le port de tout couvre-chef est interdit dans l'établissement. Un règlement approuvé par le ministre de tutelle Pierre Azet. Les jeunes filles qui n'acceptent pas d'enlever leur voile se voient donc refuser l'inscription. Le directeur de l'école n'a pas voulu nous accorder l'interview pour ne pas perturber, dit-il, cette rentrée qu'il souhaite sereine. Le cas de Zeynep n'est pas isolé. Le service droit des jeunes a été saisi de plusieurs plaintes de parents. Certaines élèves risquent d'avoir des difficultés pour trouver une école, une école qui accepte qu'elle porte le voile. Certaines élèves risquent peut-être aussi de ne plus aller à l'école si les démarches sont trop compliquées pour elles. Tout ceci alors que le projet d'établissement de cette école, justement, de Bruxelles 2, prévoit que l'école fait le nécessaire pour éviter le décrochage scolaire. Le père de Zeynep va confier à un avocat la défense des intérêts de sa fille.